Salut c'est Tiens Tremblay de la machine à mixer. La semaine dernière j'ai fait une première capsule sur le mix métal parce que je suis présentement dans la production de ma prochaine formation qui va justement porter sur le mix métal. D'ailleurs elle va être disponible avant la fin du mois d'octobre 2017 sur mon site web et vous avez été très nombreux à me poser des questions et à me faire des suggestions de capsules. Donc la capsule d'aujourd'hui est une suggestion de Toto qui me demande une capsule sur l'articulation. Basse kick m'intéresserait en utilisant un compresseur multiband sur la ligne de base qui soit piloté par les coups de grosses caisses. A chaque frappe de cette dernière vous verrez donc le niveau de la base diminuer automatiquement de façon à laisser la place au kick alors que lorsqu'il n'y a pas de frappe la base occupera tranquillement les lieux. Ben merci Toto pour ta suggestion qui est aussi une forme d'affirmation sur le principe. Effectivement j'ai déjà fait des capsules sur le sujet où j'utilise un compresseur multiband pour compresser les basses fréquences de la base électrique ou du synth base, de la ligne de basse en tout cas par le kick. Et j'ai fait ça surtout dans un contexte électro où on avait vraiment beaucoup beaucoup de basses fréquences et il fallait libérer un petit peu le bas du spec pour laisser bien passer le kick. D'ailleurs je vais vous mettre le lien de cette capsule là dans la description. Mais dans ce cas-ci je vais faire les choses un petit peu différemment puis je vais t'expliquer Toto pourquoi. C'est que le C1, je vais premièrement utiliser le C1 de Waves qui est un compresseur standard qui va compresser vraiment l'ensemble du spec de la basse. Et pourquoi je veux faire ça? Parce que dans ce cas-ci, dans ce contexte-ci, la basse occupe des fréquences qui vont être assez similaires au kick surtout dans les high mid dans l'attaque. Et lorsqu'on a beaucoup d'informations au niveau de la double, puis même dans les passages je ne sais pas nécessairement du double bass drum, ben on perd un petit peu de précision quand la basse claque aussi. Puis la basse, je l'ai faite comme ça parce que j'ai une guitare à gauche à droite mais je n'ai pas de guitare au centre qui viendrait elle me donner justement une présence dans les high mid. Fait que c'est pour ça que ma basse est assez agressive. On va l'écouter justement pour que vous compreniez mieux un petit peu qu'est-ce que je veux dire par une basse qui va claquer. Le présentement le C1 justement est bypassé. On va y revenir dans quelques instants. On va écouter tout simplement la ligne de basse. Fait que vous voyez qu'elle est quand même assez agressive. Elle distorsionne un petit peu. C'est quand même assez sale. C'est correct en contexte. C'est super intéressant. Maintenant je vais rajouter la batterie. On va l'écouter avec la batterie. Puis je vais vous expliquer. Je vais mettre le compresseur on off pour que vous entendiez un petit peu ce que ça vient faire. Puis je vais vous expliquer par la suite comment je l'ai ajusté parce qu'il y a quand même une façon d'ajuster qui est très importante. Et puis là si vous n'entendez pas d'ailleurs l'effet du compresseur avec la batterie, vous n'êtes pas fou. Ce n'est pas un effet qui est évident à entendre. C'est vraiment du fine tuning pour vraiment laisser juste un petit peu plus de place au bass drum. Puis portez attention sur la relation basse kick. Quand on embarque le compresseur, la base va légèrement se reculer puis se placer un petit peu plus avec le kick. Sous-titrage ST' 501 Portez attention aussi sur le kick, le bass drum. Moi l'impression que ça me donne, peut-être ça va être le cas aussi pour vous, c'est que le kick devient un petit peu plus clair, un petit peu plus présent lorsqu'on embarque le compresseur. s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous voyez dans les passages comme ça, on entend un petit peu plus clairement, on a un petit peu plus de définition sur l'information rythmique. C'est surtout ça le rôle de ce compresseur-là. Pour faire ça, comme vous voyez, j'ai un ratio qui est quand même très élevé d'ailleurs pour la façon de procéder. C'est que j'utilise tout simplement... J'utilise... J'ai comme un peu cassé, excusez. Je suis en train de muer devant vous. J'utilise la piste de trig, qui est vraiment le sample de bass drum uniquement. J'ai un send ici, puis j'envoie ce trig-là via le BOS 20. Je mets ça en pre-fader pour que ça se rende, peu importe s'il y a des solos, peu importe c'est quoi le niveau. Et puis sur mon compresseur, le C1, je viens sélectionner le BOS 20 comme key input. À ce moment-là, le compresseur va réagir à ce qui est envoyé dans le BOS 20, donc le trig. Et puis le compresseur, comme vous voyez, est placé ici sur la piste de basse, tout simplement. Donc, mon ratio est quand même très élevé. J'ai une attaque très rapide, mais pas trop rapide. Parce que si je la mets au plus rapide, le problème que ça vient faire, c'est que ça va générer de la distorsion. Mais pas une distorsion qui va être très agréable. Ce n'est vraiment pas le même type que de distorsion qu'on retrouve actuellement. Je vais d'ailleurs le faire, je vais le mettre au plus rapide. Puis à un moment donné, ça génère de la friture qui n'est vraiment pas agréable. On veut éviter ça, puis qu'on ralentit un petit peu la vitesse d'attaque. Ça va faire aussi la même chose si le release est au plus rapide. C'est un petit peu moins évident, c'est moins flagrant, mais ça va le faire aussi. Je vais les mettre au plus rapide, puis je vais jouer avec les vitesses d'attaque et de release. Vous voyez, écoutez encore ce que ça vient faire. Là, j'exagère évidemment, l'attaque et le release seront plus rapides. Mais c'est pour vous illustrer le genre de problème que ça va créer. Ça fait que ce n'est pas très beau. On va ralentir le release pour à peu près être dans les 30 millisecondes. Ça le fait encore. On va ralentir la vitesse d'attaque. Vous voyez, ça commence à le faire moins. Je suis à 0,4 millisecondes. Généralement, passer 0,9 millisecondes, ça commence à être correct. On met ça à peu près une milliseconde, qui va être une vitesse d'attaque quand même assez rapide. Puis ça va déper, ça va docker quand même la base quand même assez rapidement. Puis vous voyez la compression que j'effectue. Ce n'est pas une énorme compression. J'ai peut-être un genre de 2-3 dB d'atténuation. Plus que ça, ça peut commencer aussi à être weird. Il faut vraiment y aller avec parcimonie, ce genre de traitement-là. Puis là, quand on l'écoute la base directement, puis quand je mets le compresseur en off, on ne l'entend pas énormément beaucoup. Parce que c'est vraiment sur l'attaque qu'on va avoir ça. Puis c'est une compression qui est très, très rapide. Puis le but, encore une fois, ce n'est pas que ce soit particulièrement audible, mais que ça vienne juste laisser un petit peu de place au kick dans le reste des arrangements. On va écouter encore une petite dernière fois avec et sans le compresseur sidechain. Sous-titrage ST' 501 Fait que voilà. D'ailleurs, je serais vraiment curieux de savoir, est-ce que vous entendez le traitement ou c'est trop subtil? Vraiment, encore une fois, il n'y a absolument aucune honte à avoir si vous ne l'entendez pas parce que c'est vraiment très, très subtil. Puis des fois, encore une fois, ce n'est pas toujours facile de faire la distinction entre le placebo et le réel effet. Parce que, bien évidemment, on voit le compresseur en off, on s'attend à ce qu'il y ait un changement. Fait que des fois, il y a aussi un petit peu le placebo qui rentre en compte. Mais moi, je trouve que ça fait une belle petite différence dans le mix. C'est très subtil, mais ça laisse un petit peu plus de place. Puis c'est surtout dans les passages, encore une fois, qu'il y a de la double ou que c'est un petit peu plus précis. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Les amis, je vais faire très certainement encore au moins une ou deux capsules sur le mix métal dans les semaines à venir. Alors, bien moi, je vous encourage très fortement à me poser vos questions et à me faire vos suggestions de capsules dans la section commentaires. Et puis, bien, je vous invite à liker ma page Facebook. Il y a des trucs qu'on ne retrouve pas sur le YouTube qui vont être sur le Facebook. Et évidemment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce qu'il y a des vidéos comme ça. Il y en a chaque semaine. On se retrouve d'ailleurs la semaine prochaine. C'était Étienne Tremblay pour Imagine le Mixer. Sous-titrage ST' 501